Musique de générique Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Emeraude Pal Alors dans le dernier épisode, on avait eu notre petit Drabi, c'est ça, God Night, qui était level 6 Enfin qu'on a eu, enfin qu'on a disparu jusqu'au level 6 On est arrivé dans la ville, on est où là ? Ah on est dans la ville principale, ok Donc on est dans la ville principale, donc pour en vol Et on a eu le Pokédex, c'est ça Le dernier truc qu'on a fait, c'est qu'on a eu le Pokédex Et là on va commencer notre aventure D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait, maman ? Dark, Dark, as-tu fait connaissance avec le prof Seiko ? Oh, quel adorable Pokémon ! Le prof Seiko te l'a donné, c'est gentil Tu es bien comme ton père, tu sembles être en accord avec les Pokémon Tiens Chouchous, tu pars à l'aventure, mets ses chaussures de sport Elles vont te faire aller plus vite Donc on a eu nos chaussures de sport, voilà, voilà Ses chaussures s'accompagnent des modes d'emploi Avec ses chaussures, bon il faut appuyer sur B pour aller plus vite Quand je pense que tu as ton Pokémon maintenant Ton père va être ravi, je t'en prie, fais attention Si ça se passe mal, tu peux rentrer Vas-y, va tous les attraper Chouchou Voilà Bon, bah on va commencer On a eu des Pokéballs aussi je crois On en a eu cinq Mais je ne pense pas attraper le Pokémon pour le moment Un petit Rookool Franchement Franchement je ne pense pas pour l'instant On va accélérer un peu tout ça Je vais juste regarder ce qu'il y a d'autres Vite fait Ratata Rookool, Ratata, Zigzaton normalement Rookool, ok Je vais quand même essayer de le tuer pour monter au prochain niveau 15 Ah c'est long Ah il y a des fouillettes aussi j'avais oublié Oui déjà à deux minutes Je commence à Je commence déjà à accélérer je sais je sais mais bon c'est pour être bien allez encore un dernier pokémon toujours le même parfait ah non ça c'était pas bien voilà on est passé au niveau 7 bon pour l'instant on va capturer personne comme je vous l'ai dit donc voilà première fois que je joue enfin entre guillemets première fois que je joue à pokémon emorod vraiment si j'ai quand même joué battlefire avant donc je vous vingé pas j'ai du tout l'histoire dans battlefire puisque c'est une rome à qu'anglaise que je vous conseille franchement ce que les fake mode sont vraiment très beau très classe et très beau donc que je voulais donc je les conseille vraiment ce qu'on a de l'argent comment on doit en avoir acheté ah oui on a 3000 oh déjà des hyperboles non quoi ce bordel déjà des hyperboles bizarre on en shootra 2 à 2400 hop hop parfait allez hop oui bon allez oui je les veux hop maintenant on dégage ok alors on est à rosière ok j'ai pas ouvert le j'ai pas de carte parce qu'il me faut le pokénav je crois c'est cela euh c'est par là quand je vous dis je connais pas du tout le jeu donc euh pas route 102 ah y'a déjà un dresseur je vais attraper tout un tas de pokémon ok donc là y'a quoi comme pokémon tiens un mediena ça ça peut être intéressant moi franchement je vais essayer d'en avoir un plus haut niveau quand même mais franchement ça m'intéresse franchement ouais ça va franchement ouais ça va m'intéresser je vais essayer d'en chercher un niveau 4 5 ça va être dur je sais mais ça va être possible je vais juste aller les soigner je suis désolé pour les accélérer mais bon c'est pour votre bien hop là en plus la musique est dégueulasse en accéléré c'est chiant donc cherchons un mediena niveau 5 4 enfin surtout ah y'a des noeuds neufs ici non le noeud neuf franchement ça m'intéresse pas du tout on va prendre la fuite excusez moi j'essaie juste de chercher ce qu'il me faut bon le prochain mediena qu'on trouve on le capture on l'expérase on l'expérase ça existe au moins y'a des pommes de pique aussi allez niveau 4 déjà c'est bon à savoir y'a des pommes de pique je n'ai jamais capturé de pommes de pique ni de neuf y'en a mais bon bon par contre là j'aimerais bien avoir un petit mediena ça sera pas un narco un nar ah bah alors là ah bah alors là un narco dans cette zone voire ah bah alors là je capture direct même pas chercher ah du coup peut-être que mediena j'hésite hein j'ai vu mon petit arco et voilà un narco niveau 4 en plus et on peut avoir des surprises en fait du coup ah oui on lui donne un nom quand même hum arco junko la sous-évolution de junko je n'ai plus euh 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 Ardès non ah je sais pas pfff Kogan c'est le nom rasenco j'ai pensé à Naruto là je ne sais pas pourquoi on va l'appeler rasenco ah bah punaise je pensais pas trouver un narco dans cette zone du coup mediena franchement vu les pokémon qu'est dans les arbres m'intéresse moins si on peut trouver un petit poussiveux voilà voilà bon allez on va aller soigner nos pokémon et on ira continuer la route ah franchement là j'ai été bien surpris là je suis bien je suis content franchement faudra j'ai une xp là hop hop ah je suis rentré on va continuer la zone si tu es un pokémon avec toi alors tu es officiellement un dresseur de pokémon hop alors tu ne peux pas refuser mon dépit notre premier entre guillemets premier parce qu'on a affronté la rivale quand même mais notre premier contre un dresseur random un mediena niveau 5 eh franchement j'étais vachement surpris et vachement content d'être tombé sur un sur un narco eh franchement ouais imaginez on aurait eu le parce que je pense que si j'aurais eu les starters de base j'aurais eu ou prendre ou j'aurais eu j'aurais eu ou pris euh arco ou poussiveux mais je pense plus poussiveux putain je ne peux faire rien ça va plus comme je vous dis euh moi les les tape des types c'est pas trop mon fort que j'y vais un peu à la mode l'attaque lui qui fait plus de dégâts ça sera celle-là et puis voilà 58 points d'xp on n'a rien perdu on va pas les soigner j'ai pas envie de perdre du temps grrrr j'aurais du davantage entrainer mon pokémon 80 poké dollars parfait alors qu'y a-t-il dans ces herbes-là un petit poussiveux je pense qu'arco est un pokémon rare de la zone un nénupiote alors nénupiote je sais plus si ludicolo est de type peau mais en tout cas griff m'avait conseillé de le faire en nuzloc peut-être que j'aurais du vu tous les pokémons que j'adore dans cette zone je vais tout capturer là je pense que je vais capturer nénupiote alors je suis désolé si ça vous saoule que je capture tous les pokémons que je trouve mais franchement les pokémons que je trouve là là sont vachement intéressants c'est les pokémons que vu que j'ai jamais fait cette version que je n'ai jamais eue que j'ai toujours regardé par exemple vu que en DVD j'ai eu la saison où ils sont dans cette région non si si dans cette région ils le sont du coup j'ai vu les pokémons j'ai adoré ces pokémons mais je n'ai jamais pu les avoir je n'ai jamais pu les jouer bon après drabi oui je l'ai déjà non bah non sinon je l'aurais pas pris je suis bête alors ludicolo nénupiote et je ne me souviens jamais de la deuxième évolution euh c'est un c'est un mexicain nénuphar parce que l'indicolo c'est un mexicain me me mexifar allez non c'est trop long non mais non je pense que ça va aller mexifar bon bah écoutez me me x me y j'suis perdu y y y y y me xi f ar voilà parfait bon bah écoutez on a des bonnes surprises pour l'instant Medina on sera le dernier après je ne regarderais plus j'ai la frange continuerais , bon le neuf ok bon allez on va faire les dresseurs, on va avancer un petit peu puisque sinon en me connaissant on va rester là dessus tout le temps parce que on en est déjà à 12 minutes, ça avance super vite franchement Je pense enchaîner 2-3 épisodes. Ah ah ! Nos regards se sont croisés. Bats-toi contre mes pokémons insectes. Alors, insectes. Les insectes. Que craignent-ils ? Chenipote. Tape des tips. Il faut que je la prenne un minimum. La table des tips. Ça ne peut pas durer. Alors, Wikipédia. Les insectes. C'est feu. Bon, vas-y. Vol. Ah non. Si, oui. Vol et roche. Bon, il n'y a pas grand-chose. Du coup, le type normal, c'est normal à mon avis. Normal, c'est Stabé. Et Ténèbre. C'est Stabé. Bon, on va lui faire une petite attaque Ténèbre. Bon, après, ça sera plus dur. Parce qu'il y aura le double type et tout. Et vu que... Comme je vous le dis. Mais il y a des poufins. C'est sympa. Puisque ça regroupe vachement de régions. Enfin, vachement de générations. Donc, ça va. On va peut-être faire un petit peu... Jouer notre Arco. Enfin, notre Razenko, pardon. Niveau 4. Ils sont niveau 5, je crois. Niveau, ouais, il devait être niveau... Je crois bien qu'il devait être niveau 5, lui. Niveau 3. 4, d'accord. Écrase face. Bon, il ne prend rien. Moi, je perds. Je perds 3. On doit perdre à peu près la même chose. Je pense que ce sera celui qui a attaqué en premier qui va gagner. Et vu qu'Arco est assez rapide... Ah oui, je n'ai pas regardé non plus leur... Il faut que je regarde leur... Leur nature. Putain, je vais chercher... Ah, c'est question, ça, c'est cool. Nature Pokémon. Ah, la vitesse baisse. Ah, de toute façon, si ça change, hein. Ah, quoi que... S'il me fait un coup critique. Allez. Yes. Alors, 45 XP. Voilà, c'est en anglais, c'est chiant. Niveau 5, parfait. Excusez-moi, pour l'instant, là, je suis un peu... Je me penche un peu sur la strat. Parce que... Enfin, la strat. Entre guillemets. C'est une toute petite strat. Mais... Ouais, je m'intéresse un petit peu. Parce que ça peut être bien. Comment ça, le site... Down. Ok, on va tracher down. C'est normal. Ouais, non, mais là, j'ai le jeu en français. Et puis, je n'ai pas envie de traduire. Les natures. Bon, excusez-moi. Je le mettrai la prochaine fois. Alors, les natures. On va s'intéresser un petit peu à nos Pokémon. Razenko, au résumé. Il est modeste. Modeste, 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 modeste. C'est 10%. Donc, ça baisse l'attaque. Mais ça augmente l'attaque spéciale. Donc, ça, c'est sympa. Donc, en attaque, il a 9. Ça va. Ensuite, Nenupio est discret. Discret, ça baisse la vitesse. Mais ça augmente l'attaque spéciale. Ça va aussi. Ah, par contre, la vitesse, c'est vrai qu'il est lent. Donc, les stats. 7 en attaque. Lui, 9. Lui, 14. Ah, mais il a des niveaux d'avance. Voilà. Donc, on a une bonne petite équipe pour l'instant. Ça va, je ne suis pas trop déçu. On va juste aller soigner les Pokémon. Donc, on a une bonne petite équipe pour le deuxième épisode. Ça, ça va. Je pense qu'avant de faire le prochain épisode, j'exprimerai un petit peu. Genre pour les faire monter au niveau 8, chacun, un truc comme ça. Parce que j'ai pas envie de... J'ai envie de vous épargner un peu tout ça. On est déjà à 16 minutes, mine de rien. Franchement, ça passe vachement vite. Et je reprends goût à tourner, comme je vous ai dit. Même si ce qui me dérange le plus, c'est le rendu qui est long. Et l'upload qui est vachement long aussi. Alors là, on a quoi dans sa haute zirvane et le nupiote encore ? On va fuir. On regarde un dernier Pokémon. Un Chetiflor, non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors, tu viens juste de devenir dresseur. On est tous les deux débutants. Les deux débutants. Alors, un gamin qui a deux Pokémon. Voilà, donc on va peut-être switcher au moment. Niveau 4. Parfait. Bientôt level 8. Notre petit Gondai. Bien sûr, ça fait assez mal. Charge, ça va. Ah, mais il a fait un coup critique, ok. Voilà. Hop là. Allez. Hop. 51 XP. Ah, il n'y a pas failli. Ni rondelle. Eh bien, oui, on va changer. Et on va mettre notre petit Rasset. Attendez. Je crois bien qu'en fait, j'ai pris deux types plantes. Eau, plantes et plantes. Ouais, franchement, je crois que j'ai fait une connerie. Peut-être que lui, on va juste le faire comme type eau. Même si je pense qu'il apprendra plus de types plantes pour l'instant. Ouais, c'est vrai, j'ai peut-être fait le con. Bon, au cas de choisir, au cas où si je dois choisir, je prendrai quand même Arco. Parce que Arco, voilà, quoi, je ne l'ai jamais eu. C'est un starter, enfin, voilà, quoi. Donc, voilà. Ça fait beaucoup de voiles là. Écrase. Putain, je ne fais pas beaucoup. Pique, pique. Ouh. J'avais oublié que les types... Les types voiles étaient très efficaces contre les types... Enfin, très... C'est x2 contre les types plantes. Ni rondelle utilise rugissement. Ok. L'attaque de Gondai baisse. Morsure. Je ne sais pas s'il n'est que dragon ou dragon ténèbre quand il va évoluer. Je ne sais pas. On verra. 18 points ou presque. Et 18 points. Ok. On a battu le gamin Alain. Je voulais me mesurer à toi parce que je pensais pouvoir te battre. 48 poké de l'art. On va prendre les baies. Je ne sais pas s'il faut un sac. Je n'espère pas. Il y a deux baies au rang. Cueillir. Oui. Ça, c'est cool, ça. On va reprendre les baies. Baie, pêche, chat. Ça, c'est cool. Alors, il y a qui a-t-il or tout le monde en arrière ? Donc, non. Ensuite, là. Clémentyville. Donc, ça va être la prochaine ville, là. Je vais juste regarder ce qu'il y a comme pokémon dans cette zone. Encore des... Putain, mais il y en a partout, quoi. Hop, hop, hop. Ah, on arrive à... Ah, on a... Oh, sac de... Pas intéressant. On va en faire un dernier. Alors, dites-le-moi dans les commentaires si vous voulez que j'arrête les... Les accélérer pour certains trucs. Enfin, surtout pour les... Bah, dites-moi si vous voulez que j'accélère... Enfin, pourquoi vous voulez que j'accélère ou si vous voulez que j'arrête carrément les accélérer ? Vous me le dites et j'avisais au fur et à mesure de vous répondre. Je vais continuer à gagner pour devenir le meilleur dresseur. Fais-moi avancer dans ma carrière. Dresseuse, là, du coup. C'est une karaté cat. Ah non, c'est une écolière. Fiette, excusez-moi. Zigzaton. Niveau 4. Bien. Alors, morsure. Type normal. C'est stabé, mais ça fait assez mal. Ok. Donc, on est passé au niveau 8, normalement. Va-t-il apprendre une nouvelle attaque. Et... Eh ben non. Balignon. Type. Bah, au pire, il n'est pas type. Voilà, donc on s'en fout. Donc, on va mettre notre petit... Mexifar. C'est parti. Donc, on va mettre notre petit... Alors... Bah, lignon. Étonnement. Ah, c'est spectre, étonnement. Vous voyez, bah... Je pensais pas. Ouf. Ouf. Ça, ça va être problématique. Bon, ça va, je pense que je vais les faire mal. Il a 4 niveaux de moins. Procritique. Par contre, il fait vachement de procritique, j'ai l'impression. Voilà. Allez. Morsure. Je sais plus combien ça fait du morsure. Du 40, peut-être. 50. Tout comme ça. En tout cas, c'est une bonne attaque. Moi, j'aime bien. Bite. En anglais. Je sais que morsure, sur mes Pokémon de niveau 40 et quelques. 45. Il y en a certains qui l'ont gardé. Donc, voilà. Donc, morsure, c'est quand même assez bien. Je vais regarder peut-être combien ça fait. J'ai un peu... Enfin, c'est... J'hésite entre 50 et 40, franchement. Je suis désolé pour ceux qui le savent. Du coup, vous nous en voyez. Non. Ça fait... Ah, du 60. Ça fait encore plus mal que ce que je pensais. Donc, voilà. Hop. Donc, là, on va descendre pour ce qu'il y a. Une Pokéball. Ah, un Pokémon aussi. Un sac de nœuds. Parfait. Non. On va fuir. On va prendre la Pokéball. Et on va aller à la ville. Ah, une potion. Ça, c'est cool. On va tester. On va voir ce qu'il y a juste. Deux secondes. Et de neuf. Ouais, bon, pas très intéressant. J'ai vraiment eu la chance, à mon avis, d'avoir un Arco dès le début. Voilà. Donc, on va aller se soigner. Et je pense qu'on va arrêter ici. Voilà. Et voilà. Bon, écoutez. Clémentiville. Eh bien, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je prends un grand plaisir à tourner ce Let's Play. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. A commenter justement pour me dire, pour les accélérer. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada